Merci beaucoup Madame la Présidente, Monsieur le Ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, Monsieur le Ministre des Finances, Monsieur le Ministre du Travail, Changer de Rélation avec les institutions, Mesdames, Messieurs les collaborateurs des ministres, Mes très chers collègues. Monsieur le Ministre, je voudrais vous saluer, vous féliciter pour votre reconduction à la tête de ce département. Vous êtes un jeune cadre dynamique compétent qui a eu à faire ses preuves parce qu'un de mes collègues disait tout à l'heure que c'est parce que vous étiez de la causière que vous êtes à l'âge. C'est parce qu'il ne vous connaît pas. Il ne sait pas que vous êtes un brillant intellectuel, un cadre au niveau du ministère des Finances. Je pense qu'après, je me chargerai de lui transférer ton CV pour qu'il comprenne davantage que le président Macky Sall a des jeunes cadres dynamiques, compétents et qui servent son pays. Je voudrais saluer vos collègues, vos collaborateurs, particulièrement mon très cher ami et frère Sam Sirfei, le directeur général de l'ANPEJ, mon collègue Jimo Soare et tous vos collaborateurs. Je peux les citer un à un. M. le ministre, la question de l'emploi des jeunes occupe une place prépondérante dans la vision de son Excellence le président de la République. Et cette vision s'est traduite par des actions concrètes à travers la mise en oeuvre de structures et programmes tels que l'ANPEJ, ainsi que des projets et programmes logés dans d'autres ministères qui ont permis de booster considérablement l'emploi des jeunes dans notre pays. Parce qu'un de mes collègues l'a dit, la question de la jeunesse est une question transversale qui est prise en charge dans plusieurs domaines, dans plusieurs ministères. Aujourd'hui, comme l'éducation nationale, si tu prends le budget du Sénégal, quand tu prends ce qui est dédié à la jeunesse et à l'éducation, pratiquement le budget du Sénégal serait épuisé parce que la question de la jeunesse est une question transversale. Toutefois, M. le ministre, ce qui est noté au Sénégal depuis quelques décennies, c'est que la situation de la population reste marquée par une forte croissance démographique. Et ces tendances démographiques sont telles que la jeune main d'oeuvre ne cesse de croître. Et j'en veux pour preuve le dernier recensement. En 2021, nous étions 13 millions de Sénégalais. Aujourd'hui, nous sommes 18 millions de Sénégalais. Et sur ces 18 millions de Sénégalais, 70 % à moins de 35 ans. Et 39,5 % à moins de... Ce qui veut dire que le président Makissal a un défi... Et le problème de la jeunesse, le problème de l'emploi de la jeunesse. Mais ce n'est pas un problème spécifique au Sénégal. C'est un problème mondial. Et le ministre du Commerce porte parole du gouvernement la dernière fois a dit quelque chose de très important et les gens l'oublient souvent. On parle de migration. Les jeunes qui viennent, les jeunes qui viennent, les jeunes qui viennent, mais nous disent, ceux qui sont à l'étranger, Sénégal, le Sénégal, 2 % de l'économie. Mais c'est ça, vous le savez. C'est ce que vous faites. Mais si vous êtes qui viennent directement, c'est comme si les jeunes se sont à l'étranger. Il y a des gens qui viennent, avec mon collègue, les jeunes qui viennent, ils se sont à l'étranger, 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 ils se sont à l'étranger. Pour en revenir maintenant au sujet, je salue sous ce rapport les efforts que vous y avez consentis sur le problème de la jeunesse avec votre collègue, le ministre en charge de l'industrie, à travers notamment l'initiative des DAC, Domaine Agricole Communautaire, qui est dirigée par notre collègue Guimaud Soiré qui fait un travail extraordinaire et je voudrais le féliciter ici devant tout le monde. ainsi que la mise en place des agropoles dans le registre de l'entrepreneuriat. Parce que le président Makissal, nous ne sommes pas à dire que voilà, jeunesse, jeunesse, jeunesse. Il y a un grand plan sénégal émergent qui a réglé les problèmes d'agropoles et qu'on parle d'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, nous ne sommes pas à entreprendre. Non. Il faut créer une formation pour que nous régler l'employabilité des jeunes. Non seulement de l'éducation, de la retourner mais de la vie, c'est que le scientifique, régler les ISEP pour que les jeunes, vous déroulent, deux ans après, il y a un travail mais il n'y a pas de travail. Mais il n'y a pas de travail. Mais il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Il faut promouvoir, M. le ministre, l'auto-emploi, je l'ai dit tout à l'heure, l'entrepreneuriat, à travers le renforcement des fonds de financement qui pourraient contribuer à résorber le gap de l'emploi. A cet effet, j'invite à plus de coordination dans ce que vous êtes en train de faire avec maintenant au niveau des autres ministères. Et je voudrais dire que l'ANPEJ aujourd'hui, je l'ai dit, M. le ministre des Finances, je sais ce que vous faites pour accompagner l'ANPEJ parce que j'en suis témoin. Mais je pense qu'aujourd'hui, qu'il faudrait davantage, au-delà même de la formation qu'ils sont en train de faire, essayer de travailler à trouver des fonds pour qu'après la formation de ces jeunes-là, qu'ils puissent trouver des fonds pour pouvoir travailler. Parler de la jeunesse maintenant pour en venir à la citoyenneté, c'est également s'intéresser à la citoyenneté parce que tout à l'heure, un de mes collègues, parler de maison de la jeunesse et de la citoyenneté. Également, c'est ce que je veux dire. C'est l'abréviation des règles-là. Il y a des CEDEF, il y a des CEDEF, il y a des CEDEF, il y a des CEDEF. Il y a des PPJ, il y a des centres de conseil pour gérer la santé de la reproduction des jeunes. Donc, c'est vrai que beaucoup de gens de la jeunesse et de la citoyenneté parce que pour que tu as des gens qui connaissent-ils, qui sont des hommes, qui sont des jeunes, qui sont opérationnels, il faut que cette situation a plus de plus. Donc, je veux que vous en parlez le bon des maquillines, parce que on parle des gens ce n'est pas parce que qu'on se l'aise à dire, ce n'est pas parce que on parle, mais qu'on ne sait pas. Toutes ces gens ne sont pas de s'éprimer, ne sont pas de lire, ne sont pas de lire. Vous pouvez vous dire à dire à un autre. Vous écoutez la radio ou la télé, vous savez exactement ce que le Président est en train de faire. Ces actes, aujourd'hui, deviennent qui heurtent la conscience, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il y a, c'est qu'il y a des maisons de la jeunesse et de la citoyenneté. Les gens, ils sont venus remettre les fous de la chine et leur Laguerre. C'est pour ça que je n'ai pas besoin d'avoir besoin. Je pense que je vais vous encourager, Je te félicite. Je te félicite pour qu'on conduise à la Mike. Le travail se fait et il fait pas une bonne chance. Quand tu l'as attaqué, personne n'a pas l'attaca sur le bilan. C'est car il y a une petite femme. Il faut vous donner des choses. Il faut juste que ce soit qui se fait. Mais ce n'est pas la règle. Menez de ne pas ranger. Cela doit être une règle, venez de vous attraper. Il ne faut pas que vous vouliez. Il ne faut pas que vous vouliez. Je vous remercie.